Méthode du paragraphe argumenté Le paragraphe argumenté, on va le voir sous plusieurs points, donc en sommaire de cette vidéo. Je vais d'abord commencer par une introduction pour rappeler l'histoire de l'argumentation, savoir aussi à quoi ça sert. Ensuite, dans un premier point, je verrai les attendus du sujet de réflexion au diplôme national du brevet, donc ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître sur les copies et ce sur quoi vous êtes évalués dans un paragraphe argumenté. Les formes et les fonctions du paragraphe argumenté dans un second temps, donc comment je construis un paragraphe argumenté, à quoi ça sert, quel est le but de tout ça. Et enfin, comment organiser sa pensée afin de présenter un argument et de réussir à le prouver. Et finalement, j'arriverai sur le fait que l'argumentation, en conclusion, c'est une arme de construction massive. Donc déjà, argumenter, ça veut dire quoi ? Le but d'argumenter, c'est pour faire changer l'opinion de quelqu'un et le faire adhérer à notre opinion. Donc le but, c'est motiver un changement d'opinion. Pour arriver à mes fins, je vais utiliser plusieurs méthodes. Alors soit j'en choisis une seule, soit j'en choisis plusieurs. Je vais essayer de le convaincre. Je peux essayer aussi de le persuader. Et je pourrais aussi essayer de le dissuader. Les trois types d'argumentation ne s'excluent pas l'un de l'autre. Je peux commencer par convaincre, puis persuader, et finalement dissuader. Je peux utiliser les trois. Pour convaincre, je vais utiliser des arguments de la raison. Pour persuader, je vais utiliser des arguments du cœur. Et pour dissuader, c'est-à-dire là je vais essayer de convaincre ou de persuader la personne de ne pas faire quelque chose. Donc je vais utiliser soit convaincre, soit persuader, mais dans l'autre sens. Le type d'argumentation choisi, si je choisis de convaincre, de persuader ou de dissuader, dépend du sujet que je dois défendre ou accuser. Rapidement, un peu d'histoire pour revenir sur l'argumentation et pour mieux comprendre à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise. Donc les techniques d'argumentation que nous utilisons encore aujourd'hui, elles étaient déjà utilisées par les Grecs dans l'Antiquité. Donc on ne peut pas remettre en question tout le système en prétendant qu'on va faire mieux maintenant. Ça fait 2500 ans qu'on fait la même chose. Ça fait 2500 ans que ça marche. Donc on continue. La rhétorique, c'était une discipline très prestigieuse et qui était utilisée surtout comme un art politique dans les tribunaux. Donc avec la rhétorique, on comprend la dialectique et l'éloquence. L'éloquence, on en a déjà beaucoup parlé puisque c'est l'art de bien parler. Et on va parler maintenant de la dialectique. La dialectique, c'est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement ou d'interprétation qui est utilisée depuis l'Antiquité grecque. À la base, elle était construite sur un principe de dialogue entre deux individus dont les idées s'opposent. Donc on a de très célèbres dialogues où l'un va défendre la thèse du oui, l'autre la thèse du non. Ils vont se mettre à discuter. Dans une argumentation classique, ce qu'on appelle un plan dialectique, il va être quand même construit en trois parties, même si on a deux parties qui s'affrontent. Dans une première partie, il s'agira de démontrer la supériorité du oui ou du non, selon ce qu'on choisit d'abord, donc de la thèse. Dans une seconde partie, la supériorité de l'antithèse. Et finalement, dans une troisième partie, arriver à un compromis et donc donner une synthèse des éléments. Ce plan dialectique, il va nous donner, donc dans le plan que je vous montre ici, oui, il y a ça, oui car il y a ça, en effet dans ça je peux prouver qu'il y a ça, puis non, puis donc. Donc, ça s'inspire de la plaidoirie et du réquisitoire qui aboutissent enfin au jugement. C'est un plan qui, bien que pratique, oui, non, donc, atteint très rapidement ses limites, surtout quand il s'agit d'une composition écrite dans laquelle vous êtes tout seul à parler. Ça voudrait dire que là, vous allez vous contredire au bout d'un moment. Vous ne pouvez pas dire oui et non, vu que vous êtes la même personne. Ce serait montrer que vous n'avez pas d'idées réelles qui vous appartiennent. De plus, il ne peut être utilisé que dans le cadre d'une question fermée, ce plan-là. C'est-à-dire, à votre avis, blablabla, oui, non, donc. Par contre, si je vous demande pourquoi quelque chose, vous ne pourrez pas me dire pourquoi, oui, ça ne marchera pas, d'accord ? Pourquoi, il faut que je donne les raisons du pourquoi. Donc, ça ne pourra pas marcher, je ne pourrai pas répondre oui, non ou donc. Ça n'aura plus aucun lien. Donc, dans le cadre d'une question fermée, à laquelle je peux répondre par oui ou par non, à ce moment-là, le plan dialectique sera très utile. Mais, c'est très rare qu'on vous offre des questions fermées. On, généralement, vous pose des sujets sur des questions ouvertes. Dans quel cas, le plan dialectique, il ne va plus fonctionner du tout. Donc, ce que je me propose d'analyser comme problématique pour cette vidéo, c'est dans quelle mesure l'argumentation permet de favoriser la discussion, le raisonnement, le questionnement et l'interprétation. Vous voyez, je reprends les mots-clés de la définition du mot dialectique. C'est-à-dire de cette discipline qu'on s'impose pour réfléchir, pour discuter, pour raisonner, pour questionner et pour interpréter. Donc, ce qui est attendu de vous pour le sujet de réflexion au diplôme national du brevet, on attend que vous soyez capable de montrer vos capacités à discuter un sujet, à envisager différents aspects d'une même question, à peser le pour et le contre d'une réflexion. On vous demande également d'organiser une pensée, de savoir justifier des choix par des exemples précis, et plus particulièrement par des exemples culturels. Je vous fais rapidement une mise en garde, mes petits panneaux dangers. Le sujet de réflexion n'est en aucun cas un espace pour déverser ses convictions personnelles et ses goûts. Souvent, on a des paragraphes argumentés qui ressemblent à « j'aime, j'aime pas ». Ça n'a aucun lien, ce n'est ni argumenté, ni réfléchi, ni interprété, ni questionné. Ce n'est donc pas le moment, ni le lieu, ni le but de l'exercice. Ce que je vous propose pour pouvoir travailler au mieux cet écrit argumentaire, c'est une fiche d'auto-évaluation à télécharger, donc je vous la montre dans la diapositive suivante. Cette fiche d'auto-évaluation, vous la retrouverez sur le padlet, donc vous pouvez la télécharger sur le padlet de la classe, comme ça vous pouvez voir si vous avez répondu à tous les critères de l'argumentation, alors tous les critères formels et tous les critères de fond. Dans cette grille d'auto-évaluation, il y a de nombreux items sur lesquels vous êtes évalués. Donc, est-ce que vous avez compris le sujet du paragraphe argumenté ? Est-ce que vous n'avez donc pas fait de hors-sujet parce que vous n'avez pas compris le sujet ? Est-ce que vous avez réussi à définir tous les mots-clés du sujet afin de ne pas vous tromper de sens ? Est-ce que vous avez réalisé un brouillon afin d'organiser tout ce que vous saviez ? Est-ce que vous avez réussi à trier les idées et à éliminer celles qui n'étaient pas liées au sujet, c'est-à-dire ne pas être tenté de faire du hors-sujet juste sous prétexte que ça fait des lignes en plus ? Est-ce que vous avez rédigé une introduction qui est en relation avec le sujet, regroupé des idées en plusieurs grands thèmes, fait des alinéas au début de chaque paragraphe, sauté des lignes entre introduction en première partie, puis entre première partie et deuxième, puis entre deuxième et troisième, puis enfin sauté une ligne avant la conclusion, faire des alinéas à l'intérieur des grandes parties pour distinguer les arguments, réutiliser le document support, donc au début du brevet vous allez travailler sur un texte, évidemment la question qui vous est posée dans la deuxième partie de l'épreuve est liée au texte que vous aurez travaillé dans la première partie, donc est-ce que vous avez réussi à réinvestir le document support à bon escient, est-ce que vous avez mobilisé l'ensemble de vos connaissances que vous aviez sur le sujet pour enrichir votre paragraphe, est-ce que vous avez fait attention aux mots que vous avez employés, est-ce que vous avez utilisé un lexique spécifique, par exemple quand on va travailler sur Antigone ou Rhinocéros, évidemment je veux voir apparaître un lexique spécifique au théâtre, je veux voir apparaître un lexique spécifique au gouvernement et au régime totalitaire, donc il va falloir utiliser des mots spécifiques particuliers pour chacun des thèmes qu'il devrait aborder. Donc est-ce que j'ai en réemployé un lexique spécifique et est-ce qu'à aucun moment dans mon devoir je n'ai utilisé de vulgarité ni de familiarité ? Est-ce que j'ai avancé des arguments pertinents qui me permettent de répondre au sujet ? Est-ce que j'ai prouvé tous mes arguments par des exemples précis ? Et j'insiste bien sur la précision, c'est-à-dire qu'on cite un auteur, une oeuvre, une citation, donc ça veut dire qu'il faut connaître des citations. Est-ce que j'ai réussi à démontrer l'idée proposée par le sujet ou est-ce que j'ai répondu à la question qui était posée ? Est-ce que j'ai réalisé une conclusion qui est en rapport avec le sujet ? Est-ce que je ne me suis pas finalement complètement éloignée de mon sujet et je serai partie dans un autre univers ? Est-ce que je suis bien toujours liée à mon sujet ? Est-ce que j'ai soigné l'ensemble de mon travail ? Est-ce que tout est propre ? Et est-ce que j'ai fait attention à l'orthographe ? Évidemment, vous êtes évaluée toujours sur l'orthographe. Donc voilà ce qui est attendu en soi pour la forme et pour le fond d'un paragraphe argumenté. Voilà tous les points sur lesquels vous êtes évaluée. Donc quelles sont les formes maintenant et les fonctions du paragraphe argumenté ? Alors déjà, le plan qu'on va choisir la plupart du temps, c'est un plan thématique. On organise sa pensée en regroupant les arguments, donc les idées principales, les idées à défendre, sous de grands thèmes qui les résument. Donc généralement, on avance trois idées qu'on réunit sous un grand thème. Ces idées-là doivent être ensuite justifiées par des exemples précis. Donc pourquoi le plan thématique ? Parce qu'il permet de créer une progression dans la réflexion ou de montrer que plusieurs éléments peuvent être envisagés pour répondre à une même question. Ça montre, en fait, que vous êtes capable de convoquer plusieurs de vos connaissances, toutes vos connaissances, afin de prouver une idée et de rester dans la preuve de cette idée. Je donne un exemple. Donc c'est le sujet de réflexion qui a été proposé l'année dernière au brevet. Voilà le sujet. Vous avez lu en classe ou par vous-même de nombreuses oeuvres littéraires dans leur intégralité ou par extrait. Vous expliquerez ce que vous ont apporté ces lectures. D'accord ? Donc c'est un sujet très personnel. On voit que c'est une question ouverte. Vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non. Ce n'est pas possible. Vous avez lu en classe ou par vous-même de nombreuses oeuvres littéraires dans leur intégralité ou par extrait. Vous expliquerez ce que vous ont apporté ces lectures. Vous ne pouvez pas dire oui. Ces lectures m'ont apporté. Non, ces lectures m'ont pas apporté. Donc ces lectures sont. Ça n'a aucun lien. Il faut expliquer ce que ça a apporté. Vous ne pouvez pas dire oui ou non. Donc on choisit à ce moment-là un plan thématique et on propose une introduction sur des grandes généralités sur la lecture et on propose un plan. Alors celui que je propose, les trois grandes idées que j'ai proposées, c'est la lecture favorise l'évasion. Avec ma première idée, la lecture permet de découvrir des cultures et ou des époques différentes de la nôtre. Par exemple, les romans de chevalerie du Moyen-Âge, Yvain, Lancelot, Gauvain, on va en avoir plein. On pourrait aussi aller vers les récits de voyage. Je pense à Kessel, je pense à Hemingway, je pense donc Le Vieil Homme et la Mère, par exemple. Donc je vais convoquer ici, ni plus ni moins que mon programme de cinquième. D'accord ? Donc c'est des thématiques qui ont été vues en cinquième. Ensuite, ma deuxième idée, c'est l'idée que la lecture est un moyen d'échapper au quotidien. Et ici, je pense aux récits d'Héroïque Fantasy ou de Science-Fiction, avec Tolkien, Bilbo le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, J.K. Rowling avec Harry Potter, Jules Verne, 20 000 lieux sous les mers. Vous voyez, il y en a plein. Et enfin, j'apporte l'idée que la lecture permet de porter un regard poétique sur le monde. Alors là, c'est au programme de troisième. Et on parlera des poètes vagabonds. On n'a pas encore traité cette notion, mais on va en parler. Rimbaud, Verlaine, Sandra Ars. Et donc là, c'est le lien avec les visions poétiques du monde en troisième. Donc sous ces trois idées principales qui est découvrir des cultures et des époques, un moyen d'échapper au quotidien, porter un regard poétique sur le monde, je réunis ces trois idées sur la lecture favorise l'évasion. Sous le grand thème de la lecture favorise l'évasion. Deuxième temps, la lecture favorise la compréhension du monde, aide à la compréhension du monde. Alors là, je vous laisse trouver les arguments et les exemples. Et enfin, la lecture aide à réaliser une introspection, c'est-à-dire un retour sur soi, une réflexion sur soi-même pour mieux se comprendre. Donc pour mieux comprendre le monde, d'abord, ça c'est mon grand 2, puis pour mieux se comprendre, c'est mon grand 3. Et enfin, je réalise une conclusion qui me permet de répondre à ma problématique. Ce que je vous propose en exercice bonus, c'est donc de terminer le plan du paragraphe à augmenter du sujet de réflexion du DNB 2018. Donc vous avez les trois axes, il n'y a plus qu'à remplir. Donc, ça a l'air facile comme ça, puisque à force de le faire, le plan thématique, c'est vrai qu'on prend l'habitude d'organiser sa pensée en thème. Mais ce n'est pas facile directement. Donc comment on fait pour organiser sa pensée en thème ? Comment on fait pour soulever des arguments ? Comment on fait pour justifier à l'aide d'exemples précis ? Déjà, tout passe par le brouillon. Si vous ne réalisez pas un travail de brouillon, je vous assure que vous n'arriverez pas à classer les idées, à les organiser. Donc, la première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on jette toutes les idées qui viennent par rapport au sujet, pêle-mêle, sur une feuille. Ça peut être vraiment dans tous les sens, ça n'a pas besoin d'être propre, alors très loin de là. Tout ce que le sujet, tout ce à quoi fait référence le sujet, je l'écris. Tout ce à quoi je pense par rapport à ce sujet-là. Sur un coin de la feuille de mon brouillon, j'écris tous les textes que je connais, toutes les notions qui vont pouvoir m'aider peut-être. Alors, c'est peut-être, pour le moment, il n'y a pas de choses sûres, et il n'y a rien de certain. Donc, je pense à mes leçons d'histoire-géographie, je pense aux œuvres étudiées en arts plastiques et en musique, je pense aux textes vus en littérature, je pense aux réflexions sur les ateliers philo, je pense à mes cours de latin, je pense à tout ça. Ensuite, je prends des crayons de couleurs ou des surligneurs, et je regroupe les idées qui vont ensemble, et puis je leur donne un titre général. Ça va être le titre de mon thème. Enfin, je relis les arguments aux exemples, c'est-à-dire à la petite partie que j'ai sur le côté avec les leçons d'histoire-géographie, etc., et les textes et tout ça. Je relis les arguments aux exemples qui vont pouvoir m'aider à prouver mes idées. Et enfin, j'organise trois thèmes afin qu'ils montrent une progression dans la réflexion. Donc, je vois mes trois grands titres, et je me dis, bon, alors je commence par quoi, ensuite j'écris quoi, et ensuite je vais vers où. Et puis enfin, ben ça y est, je commence la rédaction. En conclusion, argumenter, c'est d'abord réfléchir. Si vous abordez le paragraphe argumenté en vous disant que vous allez commencer à écrire et que vous allez être inspiré pour écrire, ce sera raté. Ce sera complètement raté. Argumenter, c'est d'abord réfléchir. C'est ensuite organiser. Réfléchir et organiser. C'est vraiment les deux mots clés. Ensuite, il faut avoir des connaissances nombreuses et solides pour pouvoir rédiger un paragraphe argumenté. Si vous connaissez partiellement les textes, si vous n'avez pas réalisé correctement les lectures, à ce moment-là, le paragraphe argumenté, ça risque d'être la catastrophe. Donc, il faut vraiment avoir des connaissances solides pour réaliser un paragraphe argumenté. Enfin, vous devez être capable de trouver le comment et le pourquoi d'une affirmation et de prouver qu'elle est juste ou fausse à l'aide d'exemples culturels. Et je parle bien d'exemples culturels. On n'acceptera pas des références quotidiennes, des pensées de votre arrière-tante ou de votre grand-mère. Ça ne fonctionnera pas comme justification. Il nous faut des exemples culturels. Pourtant, donc là, vous dites, ok, le paragraphe argumenté, c'est difficile. Oui, en effet. Et si à la fin de cette vidéo, vous dites, bon, de toute façon, je ne prendrai pas le paragraphe argumenté parce que c'est trop difficile, je prendrai l'écrit d'invention, eh bien, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'en fait, l'écrit d'invention, c'est ni plus ni moins qu'un paragraphe argumenté aussi, mais déguisé sous des traits de littérature. Donc, ça veut dire que, que ce soit le paragraphe argumenté ou que ce soit l'écrit d'invention, l'un ou l'autre nécessite de savoir faire une argumentation.